Pour ce qui est de la marchandise, pourquoi c'est intéressant de transporter des marchandises ? D'abord, ça fait beaucoup moins de bruit, ça pollue beaucoup moins. Un bateau comme le mien, à 110 mètres par 11,40 mètres, ça équivaut à peu près à 100 camions. Donc les consommations, si on ramène la consommation de gasoil à la tonne transportée, c'est 3 à 4 fois moins, voire plus que tous les autres modes de transport. Le plus consommateur étant le camion par définition, ensuite le train et en dernier lieu le bateau. Si on prend le moteur d'un camion aujourd'hui, qui sont quand même très puissants, ils ont des moteurs facilement de 500 chevaux aujourd'hui. Voilà, vous mettez dans un bateau du Rhône, vous avez les bateaux modernes d'aujourd'hui, c'est des bateaux qui ont autour de 1500 chevaux. Vous allez faire la valeur au niveau moteur de 3 camions, mais il a beaucoup plus que 3 camions dans sa capacité de cale. Donc là, on est tout à fait différents. Alors les volumes, les gens n'ont pas toujours la notion de volume ou de transport de marchandises. Sur le Rhône, avec les écluses construites par C&R à 195 mètres de long, 12 mètres de large, on passe un convoi poussé de deux barges, ce qui correspond environ à 4400 tonnes d'emport. Ce qui est considérable malgré tout. Ça représente à peu près l'équivalent de 4 trains de marchandises. Et si on transporte ça sur des camions, on a fait un calcul qui est assez, je pense, une bonne illustration de la chose. Imaginez ces 4400 tonnes en mises dans des camions, sur l'autoroute, avec un écartement suffisant dans les camions. Ça représente environ 15 kilomètres de camions. Merci. 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 Merci.